Une seconde 195, avec une énorme chute, là on va avoir un drapeau rouge, on va avoir un drapeau rouge, là il y a trop de... Là mais la moto est coupée en... est coupée en deux là, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là ! Ah voilà pourquoi, bon... Heureusement c'est la moto toute seule, on se demande où elle pilote quand même. Oui on se demande où elle pilote, mais on préfère voir déjà cette image là, voilà, il va bien. Un drapeau rouge, on préfère voir cette image là que de voir le pilote percuter, c'est impressionnant là Bertrand ce qui s'est passé. Et encore une fois, à l'entrée de la chicane des stands... Vous imaginez si c'était le pilote qui est arrivé en glissade comme ça, qui avait percuté ? Là je pense qu'il y a eu soit accrochage au début du freinage entre deux pilotes... On va revoir ce qui est sur la piste, mais il y a tout l'avant de la moto qui est coupé en fait, avec la roue... Qui a percuté le mur des stands, et là c'est vrai qu'effectivement ça a dû arriver quand même très très vite, puisque c'est un freinage où finalement l'entrée de chicane se fait assez lentement. Donc là il y a dû y avoir un problème au début du freinage. Regardez pour enlever ce qui reste de l'engin. Là les commissaires de piste vous imaginez bien, regardez cette image incroyable ! De la fourche de la roue avant ! En fait ce qui aurait pu être très très dangereux aussi, c'est que cette moto justement vient de percuter une autre moto et d'autres pilotes, parce que là ça fait une chute à plusieurs pilotes, et on sait que ça peut faire très très mal en moto, les motos sont quand même très très lourdes. Là on n'est pas passé loin d'une catastrophe !